bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les aventures scrap de claire aujourd'hui je suis en mode déménagement j'ai décidé de déménager ma scraproom je vous montre le avant le après c'est parti donc là c'était le avant je vous montre c'est un peu le bordel mais je me suis dit que c'était pas grave puisque je vais tout bien ranger et tout bien remettre donc là j'ai des meubles comme ça tout le long cela vont rester ici parce qu'ils sont très bien avec la sous pente là les rampants du coup c'est très bien là c'est un peu du bazar mais c'est pas grave j'avais ma cricut ici et du coup je l'utilise jamais parce que ça me dérangeait ce truc là je trouve qu'il est énorme qui prend toute la place et que je n'écoute plus la musique trop avec ça parce que du coup ça marche pas pour mes vidéos donc ça je pense le mettre autre part et puis là bas je veux optimiser en mettant tout mon matériel je veux mettre mon bureau qui est ici je veux le mettre là bas et m donc c'est deux meubles si je veux en mettre donc un ici un ici celui ci je vais venir le ramener là je sais pas si c'est clair mon bureau là bas il bouge pas de toute façon il est hyper lourd donc celui là je pense que je le bougerai pas de toute façon là bas c'est mon coin un peu couture et c'est le coin aussi où je fais tous les papiers pour cc scrap boutique et donc voilà ici j'ai mes deux caisses avec tout mon matériel de d'invités créatifs de cet été donc de quatre ans scrap plus la caisse qui est là donc du coup j'essaye de m'organiser puis mon mon trolley il peut me suivre ah oui du coup ma big chose il va falloir que je la laisse là bas j'avais pas pensé parce que comme il ya les cadres et tout je vais pas tout changer donc ce que je vais faire c'est que je vais ramener un meuble ici enfin en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tout bouger toute seule et puis je vais voir ce que ça donne et vous verrez le résultat final juste après c'est parti et voilà mon nouveau rangement donc je peux vous dire que j'ai chaud j'ai pas rangé ce côté là mais c'est pas grave je verrai ça plus tard et là je vous fais un mini scraproom tour donc ici c'est mes projets en cours et mon bazar donc c'est mal rangé ici c'est tous les livres disney de mes enfants on écoute des disney du coup on les collectionne ici ça va être ma zuteurs et ma boutonne presse pour faire les badges ma grosse crocodile et mon aspirateur à paillettes et en fait en dessous à chaque fois j'ai les trucs qui correspondent ensuite à côté donc j'ai mis les boîtes avec mes distress oxyde mais je pense que je vais beaucoup les mettre sur mon bureau parce que je m'en sers très souvent et en fait au dessus vous avez la cricotte et donc tout mon matériel de cricotte qui est dans ce placard là ensuite à côté j'ai mes chaméléons mes crayons de couleurs et donc tout ce qui va être aquarelle comment ça s'appelle pochoir masque mais pas de structure tout ça qui vont être ici je ferme ensuite ici c'est une toile que j'ai fait en acrylique pour ring la barre de son finalement je l'ai laissé parce que j'aime bien poser mon téléphone ici quand je fais de la cricotte comme ça il se charge en même temps ici on va voir tous mes papiers mes papiers de collection mais tampons bois mais photo et mes petits blocs tous les papiers blancs aquarellable etc et dans ces deux tiroirs là ici c'est tout mais les enveloppes pour faire mes envois et ici c'est tout ce qui va être encre finalement mais encre et à mes rembosser voilà des trucs comme ça enfin bref c'est un petit tout rapide ici c'est mes ventes vintage et tout mon bordel donc voilà pas très intéressant parce qu'en fait ça va vraiment très loin et donc je mets un bon bazar ici mais pas que ici c'est horrible bazar quand on fait du scrap ici je vais avoir donc mes tampons ici je vais avoir du stockage de rangement etc donc là du coup maintenant j'ai fait en sorte d'avoir ma table pour scraper avec mes deux fenêtres pour être bien toujours mon trolley là là c'est une vidéo je vais vous la faire donc du coup j'ai laissé le matériel prêt à vous la faire et actuellement je suis aussi en cours d'un album pour ma nièce et du coup je l'ai laissé là parce que faut que je le finisse ensuite là c'est mon coin couture où du coup je descends ma machine à coudre dans mon bureau parce que du coup ça se lève le rideau mais là j'ai tout fermé comme ça on voit pas le bazar et puis avant je vous faisais mes vidéos en accrochant mon portable ici comme ça je pouvais vous filmer sur mon plan de travail mais bon maintenant je suis passé là et je trouve ça bien aussi donc là j'ai mes affaires de couture etc du bazar ici j'ai mes perforatrice des choses comme ça ensuite ici c'est du bordel désolé mais c'est du bazar j'ai ma vieille big shot et puis plein de trucs de scrap un peu mes poubelles aussi enfin bref c'est un peu la caverne dali baba là du coup j'ai décidé de mettre de laisser mes tableaux là et de mettre ma big shot ici enfin c'est la happy cut j'ai mis ce tableau là mais en fait je sais pas trop quoi faire je me dis que peut-être je vais l'accrocher là pour cacher les prises en même temps et puis ce tableau là le mettre autre part je sais pas trop je vais réfléchir et là après j'ai tout mon bazar là c'est tous mes daïs j'ai aussi plein de daïs ici enfin en fait des daïs j'en ai tellement que je pourrais ouvrir une boutique là c'est tous mes sequins personnels mes cachets de cire toutes mes découpes déjà faites dans les trois valises là c'est mon album de pages de scrap et là c'est un peu des trucs enfin bref voilà voilà et puis là mes petits personnages disque j'aime bien et je me suis dit que ça ferait un petit fond sympa après quand quand je vais tourner donc faut que mon mari habille cette marche horrible et puis après ça sera pas mal hein j'essaie de me recouler mais je pense que ça sera pas mal de pouvoir scraper plutôt dans ce sens là que comme j'étais avant voilà j'espère que ça vous aura plu je vais pas m'attarder plus que ça et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures bisous bisous bienvenue mais